Non, je ne suis pas homosexuel, par contre j'ai des lunettes. Je ne sais pas si c'est un rapport. Bon alors, par où commencer ? Parce qu'il y a plein de choses à dire et surtout à mettre au clair. Alors déjà, oui ce serait peut-être la moindre des choses, je vais commencer par vous expliquer la vraie raison pour laquelle cette vidéo sort. Alors, vous comprendrez que c'est carrément du putaclic pur et précis, même carrément abusé, mais c'est totalement normal. Je fais cette vidéo car je veux qu'on m'écoute enfin, qu'on comprenne ce que je veux concrètement faire véhiculer. Car je comprends et je remarque que vous n'avez pas l'air de le savoir. Là, l'usage du putaclic ici est un prétexte pour qu'on clique sur cette vidéo, cette vidéo qui permet de me voir ou non. J'espère en tout cas que ce que je fais va marcher, parce que je suis réellement au bout, mais de chez bout. Mais grâce à vous, justement, ça peut changer. On va déjà remonter à l'origine de la création de ma chaîne. Donc moi, amateur, passionné de vidéos et de plus en plus, aussi passionné par les jeux vidéo, en particulier l'horreur, la musique et surtout l'humour, j'ai voulu commencer YouTube pour une raison totalement simple, mais qui au fil du temps a commencé à ne plus du tout être simple. Partager ma passion avec les autres. C'est en particulier grâce à énormément de YouTubers étant petits comme Frédéric Molas et surtout Félix Gjellberg, qui m'a d'une façon excitante donné l'envie de commencer YouTube. Quand j'ai vu qu'on pouvait faire ce qui nous plaisait sur une plateforme avec aucune autorité et que n'importe qui pouvait suivre mon contenu, mais j'ai trouvé ça, mais juste, mais formidable ! Par mon expérience, j'ai appris à connaître, j'ai appris à... j'ai appris seul. Oui, bah oui, bah, par exemple, pour le montage, quelque chose que je ne connaissais pas avant. J'ai appris à aimer des personnes et plus tard, j'ai appris que je ne pouvais plus me passer de YouTube. Tout simplement parce que j'avais une communauté. Voilà ! Ça, c'était il y a précisément 3 ans, quand j'étais heureux de faire ça. Un peu plus tard, et j'étais vraiment trop naïf et con, mais vraiment trop con. Et quand je dis con, je veux dire par là que... De parler devant une caméra, tout seul, en jouant à des jeux vidéo et en parlant, mais ça n'a aucun sens ! Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Mais c'est vrai ! Mais pourquoi je fais ça ? Je me suis longuement posé cette question. Et voilà, pourquoi je faisais ça ? Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Et surtout, pourquoi ça me plaisait autant avant ? Enfin bref, beaucoup de pourquoi. Et en y réfléchissant un peu, j'ai compris que YouTube ne m'intéressait plus tant que ça. Car j'ai découvert des personnes très importantes dans ma vie qui m'ont soutenu jusqu'ici pour aimer ma vie, pour avoir des projets, pour s'amuser. Et en y réfléchissant encore plus, et ouais, il y en a quand même là-dedans, je me suis rappelé que c'est tout simplement grâce à YouTube que j'ai connu ces personnes. Que des choses simples ! Ce sont des personnes qui ont cliqué sur ma chaîne et qui étaient loin de se douter qu'on serait si proche maintenant. C'est-à-dire que la relation très distante, auditeur-créateur, s'est convertie en amitié inséparable. Et ça, je n'oublierai jamais ce pouvoir qu'a YouTube, un peu inconsciemment peut-être, mais il a ce pouvoir de créer des liens qui peuvent être très forts. Et ça, c'est le pouvoir des réseaux sociaux, au fait. Mais YouTube, on n'est pas. Des personnes que tu n'aurais peut-être jamais pu connaître dans ta vie très petite, car tu n'aurais jamais pu savoir que des gens à 1000 km t'aimeraient pour ce que tu es, ou pour ce que tu crées, bien sûr. Mais voilà ! Maintenant, si cette vidéo existe, c'est parce que depuis quelques mois, je commence à en avoir ras-le-bol. Ça fait plus de deux ans que je fais tout pour ma chaîne, tout pour être vu, j'ai tout testé. J'ai cru que de faire des vidéos très appliquées en prenant mon temps, ça permettrait qu'elles soient plutôt vues. De la même manière, j'ai cru que de faire des vidéos régulièrement, ça permettrait d'augmenter le nombre de gens qui me regardent. Non ! Aucune de ces techniques marche ! Vous avez vu, je suis obligé de parler de technique ! Comme si l'âme du personnage ne suffisait pas pour plaire à des gens. Alors, je ne voulais pas en arriver là. D'ailleurs, je peux enlever le casque, parce que... Il ne me sert à rien, en fait. Il n'y a pas de son. Je ne voulais pas en arriver jusqu'à bien ouvrir ma gueule pour essayer de faire changer les choses. Alors, bien sûr, pour moi. Mais au fait, je n'en ai toujours rien à foutre, moi, de cette histoire de tendance, là, de cette espèce de compétition, de celui qui a le plus de pouces bleus, de celui qui a le plus d'abonnés. Alors, désolé, je m'enflamme peut-être, hein. Je vois les choses à ma manière. Vous les voyez peut-être différemment. Mais au fait, je n'ai pas préparé cette vidéo aussi. Excusez-moi. Non, 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 ce n'est pas le moment de s'excuser. Et je me suis beaucoup trop dit de faire ce que j'aimais sans me préoccuper des vues. Mais là, j'ai craqué. Je me rends compte que c'est un manque très démotivant. Merde, alors, quand même. C'est chiant. J'en ai marre. Je l'ai... Ne vous inquiétez pas. Je suis normal. Je m'exprime juste parce que je commence à en avoir ras-le-bol de ça. De tout ça. Je veux juste que les choses changent. Je n'ai plus de conseils de tout. J'ai ce manque de ne pas avoir de visibilité, de travail personnel, au fait. De ne pas avoir de conseils, d'avis. Enfin, très peu, quoi. Il n'y a que mes amis qui le font. Mais mes amis, ce sont mes amis. Je sais ce qu'ils pensent de moi. Et bon Dieu, je ne le répéterai jamais assez. Mais merci à eux. Mais sans eux, j'arrêterai tout. 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 Enfin, elle est débile, cette expression. Tu ne peux pas arrêter tout. Enfin, à la limite, tu meurs. Voilà ! Il n'y a que mes abonnés qui continuent d'augmenter. Mais mes vues, non. Il n'y a plus rien. Les vues, exponentiellement, négativement. Au fait, j'ai l'impression que quand quelqu'un va ma chaîne, il se dit « Oh ben tiens, il y a du nouveau contenu sur YouTube. Tiens, ben ça a l'air pas mal. Je vais m'abonner à sa chaîne pour le soutenir. Tiens, je pense que ça lui fera plaisir. » Ouais ? Ben non, ben ouais, ben non, ben ouais, ben non, ben non, ben non, en fait. Tu penses pas ? C'est pas ça, soutenir. Avoir des gens que tu ne connais pas, mais qui t'apprécient, ça, c'est soutenir. Et c'est là où je fais appel à vous. Alors, ça fait un petit peu SDF comme discours, peut-être. Mais j'ai besoin de vous pour augmenter ma visibilité et surtout comprendre réellement ce que je veux faire véhiculer. Au fait, moi, je cherche juste à plaire à des gens. Alors, j'ai pas dit tout le monde, hein. J'ai jamais dit ça. C'est impossible de toute façon. Et puis même, je m'en fous complètement de plaire à tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui aimeraient ce que je fais car ils ont les mêmes passions, mais c'est qu'ils ne peuvent pas accéder à ma chaîne. Je suis invisible aux yeux de tout le monde, comme une aventure qui a mal commencé. Et puis, ma chaîne est basée sur des lesplay de jeux vidéo. Un lesplay de jeux vidéo qui se fait sans que personne ne regarde, j'appelle pas ça un lesplay. À moins que tu sois schizo, mais non, c'est pas un lesplay. Enfin, dans la vraie vie, tu te dis jamais quand tu commences un jeu, let's play ! Let's play ! Déjà, si tu lui dis, commençons à jouer, ça veut dire que tu veux commencer à jouer avec plusieurs personnes qui te regardent, qui sont prêts à te suivre dans cette aventure, prêts à te voir galérer, rager ou pleurer. Enfin, même si je connais pas beaucoup de jeux qui procurent ce sentiment, mais... Ou crier quand c'est un jeu d'horreur. C'est pas cool, non ? Normalement, t'es censé rire, voir comment l'autre a réagi à un jeu que t'as déjà joué, tiens, par exemple. En fait, c'est pas seulement pour le contenu que tu t'abonnes, que tu suis, c'est aussi pour la personne, le personnage qu'il joue, qu'il donne, pour sa bonne humeur, et aussi pour certains, pour son travail acharné. Alors, je veux pas non plus faire une vidéo généraliste, mais voilà ! C'est ça, moi, que je veux faire pour vous depuis le début. Je veux juste qu'on soit heureux tous ensemble, qu'on forme une communauté, mais une vraie, avec des gens que je ne connais pas, mais que j'aimerais connaître. Ne pas avoir peur de l'inconnu, voilà, c'est ça ! Et ça, c'est pas possible sans votre aide. C'est vous qui construisez ma passion. Et sérieusement, moi, je suis dans une société où j'ai grandi, pas tout de mon enfance, mais la fin, en voulant partager mes passions. Et c'est comme quand t'es enfant, quand tu joues au bac à sable, tu t'amuses, tu prends du plaisir, t'éclabousses les jambes, ça c'est moins drôle. Mais voilà pour moi ce qu'est YouTube. Je le résume à ça. C'est la même chose. Merci de votre compréhension. Je sais que vous vous attendiez à autre chose, mais j'ai voulu votre choc, votre attirance, malheureusement. Ça, c'est dommage que le pute-a-clic, ce genre de contenu, attire autant de gens. Mais il faut bien s'en servir d'une bonne façon, un peu pour se promouvoir. Enfin, bref, je compte sur vous pour changer. Et n'oubliez pas que c'est peut-être une bonne leçon de bonheur que je vous donne. Juste merci, merci du fond du cœur, et bonne fête de fin d'année, car vous le méritez. Voilà. À une prochaine fois sur YouTube, si possible, et... Ah oui, j'allais oublier ! J'allais oublier ! C'est d'ailleurs peut-être le truc le plus important. Non, pas vraiment. Mais je suis en ce moment en Terminal, et je passe le bac en fin d'année, donc il n'y aura pas non plus énormément de vidéos cette année, mais il y en a qui sont en préparation. Et justement, j'ai besoin que des gens soient là pour regarder ça, car j'ai mis énormément de plaisir pour les faire, et je veux partager ce plaisir. Voilà, et d'ailleurs, je modifierai mon pseudo, et je rajouterai bac, voilà, pour que tout le monde soit informé. J'espère que vous avez compris mon message, et j'espère également par tous mes sentiments que ça changera. Cette vidéo était totalement sérieuse, et j'espère que ce sera la dernière. Sous-titrage ST' 501